Salut à tous, bienvenue sur BES TV. Alors après deux jours d'absence sur les réseaux, Sarah Lopez qui a été choquée de cette rupture prend la parole, je vous laisse avec la vidéo. Alors, coucou tout le monde. Voilà, donc... Alors je ne sais pas où commencer parce que c'est long. Il y a tellement de feu que la vie, mais je pense que ça, au fur et à mesure du temps, j'en parlerai. Mais déjà, je voulais vous remercier pour cet élan de solidarité que j'ai reçu. Je ne m'y attendais pas du tout et franchement, je vous avoue, merci. Même si, voilà, j'ai répondu, j'ai arrêté mon message et je les ai pratiquement tous lus. Ça m'a fait du bien, là, pendant ces deux jours de tout couper, je vous avoue. En fait, ce que je vis en ce moment, c'est les montagnes. C'est-à-dire que dans mon corps, c'est un coup, ça va. Un coup, ça va. Donc c'est normal. En même temps, c'est tout frais. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que je pense que ça va me faire du bien de revenir, de tout partager avec vous. Mes peines comme mes souffrances, les moments durs, les moments où j'irai un peu mieux. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des histoires similaires à la mienne et beaucoup d'hommes aussi, il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu que moi, c'est public, ce n'est pas quelque chose que je peux cacher malheureusement. Tout est public. Je vois une tonne de photos, je vois des vidéos. En fait, je vais être comme un exemple pour vous. Pour toutes les personnes qui ont souffert de ça, je veux vous montrer qu'on peut être fort, qu'on peut s'en sortir, la tête haute, que ceux qui ont vécu de l'humiliation, que ce soit en public ou en privé, qu'on peut sortir de là plus fort. Voilà. Maintenant, c'est vrai que là, ce que je vis, c'est... Je suis dans l'incompréhension, en fait. Et c'est une frustration en permanence parce que je ne comprends pas. En fait, comment on peut... Comment on peut promettre mon énerveil à une femme ? Tout se passe et bien. Comme vous avez pu le voir, je partageais tout avec vous. Avoir des projets, donc d'emménager ensemble. Je devais partir en Espagne, pour tout vous dire. avoir tant de projets comme ça, avoir des projets d'enfants, des projets de mariage, des projets... Et du jour au lendemain, en fait, sans comprendre, en fait, pour tout s'écrouler. Et c'est ça. C'est ça qui me bouffe et qui me ronge de l'intérieur parce que c'est la frustration. C'est de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir répondre à mes questions. Vous savez, il a rencontré ma mère trois jours avant de... Enfin, une semaine. Dans la semaine, quoi. de rentrer dans Secrète. Il savait que, pour moi, c'était quelque chose d'important. Que j'ai attendu tout ce temps pour lui présenter parce que je voulais être sûre. Et je lui ai présenté aussi d'autres personnes de ma famille. Et en fait, il voulait. Il m'a présenté aussi sa famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ça. C'est vraiment de l'incompréhension. Je me dis comment je peux être humiliée de la force. Enfin, de la... Je n'irai même pas à trouver les mots. Comment je peux être humiliée comme ça ? Et en fait, enfin, comment il veut me dire ça sans peine, sans rien ? Me dire que c'est terminé sans explication. Et du jour au lendemain, embrasser notre fille. Et ça, je le vois partout en plus. Donc, c'est ça qui me peine. Puis, dire qu'il est tombé amoureux en 24 heures, dire qu'il ne pense pas à moi. La fille, elle porte quand même le même prénom que moi. Donc, dans ma tête aussi, il y a ce truc qui me dit mais il ne peut pas ne pas penser à moi parce qu'elle s'appelle comme moi donc automatiquement, il doit penser à moi en fait. Enfin bref, je vous avoue que je m'accrochais au début. C'est pour ça que je n'effaçais pas les photos. Par espoir qu'il revienne à la raison, que je comprenne une bonne raison pourquoi il fait ça. Mais en fait, non. Il n'y a plus de raison là. Je ne sais pas. Ce n'est pas la personne en fait dont je suis tombée amoureuse. Je vous le dis. Ce n'est pas cette personne-là. Vous avez pu le voir aussi. Beaucoup d'entre vous l'aimait et aimait notre couple. Donc, j'étais heureuse et c'était la première fois que je m'étais autant investie dans une relation pour ceux qui me connaissent. Je me souhaiterais autant. Maintenant, je ne regrette rien. Ça a été bénéfique pour moi dans le sens où je me suis complètement lâchée. J'ai vécu à 100% cette relation. Maintenant, ce qui est le plus dur, c'est l'acceptation. Accepter le pourquoi il m'a fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et voilà. C'est pour ça que je vous dis que je pense que je vais revenir. J'en ai besoin. J'ai besoin de parler avec vous. J'ai besoin de vous exprimer ce que j'ai dans mes tripes, ce que je ressens. ça ne va pas être facile. Je vais avoir des coups de mou. Je vais avoir des coups de joie. Comme je vous dis, mon corps, il passe dans tellement d'émotions en ce moment que même mon corps, il n'arrive plus à gérer. Je vais essayer de reprendre ma vie, de reprendre mes petites habitudes, de reprendre mon quotidien. Parce que je me rends compte que ces deux derniers jours, j'étais limite en train de me renfermer sur moi. Je restais chez moi. Je restais au ligne. Je ne me préparais pas. D'ailleurs, je voulais remercier aussi à tous les gens qui me soutiennent, tous les messages et aussi mes amis. Désolée à ceux à qui je n'ai pas encore répondu. Je ne savais pas forcément la force de se parler de tout ça. Et merci aussi à tous les gens qui se reconnaîtront, qui m'ont aidé à Dubaï, qui se restent avec moi en un petit jour, ceux aussi qui veulent me voir. Voilà. Et qui ont pleuré avec moi. Et donc voilà. Donc ça, je voulais vous remercier. Je vais vous aider. Je vais montrer à toutes ces femmes qui vivent, qui ont vécu ce moment-là parce que j'ai reçu des témoignages atroces et aux hommes aussi qui ont vécu ça. Parce que je pense qu'il y a aussi des lâches si bien chez les hommes que chez les femmes. qu'on va sortir de tout ça plus fort. On va s'aider, on va s'entraider. Et comme je vous ai dit, je vais tout vous montrer. c'est comme ça, j'ai choisi d'être une personnalité publique. J'ai choisi de tout montrer sur les réseaux. Même si je vous avoue que j'aurais préféré qu'ils sortent de cette émission et que tout se passe bien et que tout se passe comme avant. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je vais essayer d'aller de l'avant avec vous. Et merci encore. Sous-titrage ST' 501